Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, j'espère que vous êtes en forme ce matin pour ce qui va venir. On va travailler son cardio ce matin, cardio training. Alors si vous n'en avez jamais fait, pas de panique, d'accord, on va travailler son cardio. Je vais vous donner à chaque fois des options à prendre, donc n'hésitez pas à faire une petite pause à chaque fois, prenez une bouteille d'eau et prenez aussi une bonne paire de baskets avec des amortis. On va se déplacer dans l'espace, donc faites de la place autour de vous et prenez aussi un tapis pour la fin de séance. Donc on perd pas de temps, c'est parti pour l'échauffement ! Allez, on commence par s'étirer, ouvrez les bras, inspirez, montez les bras et tirez-vous. Allez, cherchez sur le côté. De l'autre côté. Ok, on va rester là, on va juste faire des rotations pour l'instant, à droite et à gauche, on tourne les épaules et on fixe les hanches. On aura des exercices au sol aussi, d'accord ? Donc pensez à votre tapis, vers le haut. Allez, levez bien les bras, bras tondus au-dessus de la tête. Ok, on relâche, un pas à droite, un pas à gauche. Attrapez les hanches et commencez déjà à fléchir les genoux. N'hésitez pas à monter le son chez vous pour vous motiver ce matin, ça va être assez intense. On reprend les bras sur les côtés. Et même chose vers le haut, vendissez. Relâchez les bras, talons-fesses. Gardez l'espace que vous avez entre les deux pieds et tirez les coudes vers l'arrière. Ok, quatre de chaque côté. Restez. Quatre, trois, deux et on change. Quatre, trois. Allez, on essaie de tourner le rythme, je sais qu'il est rapide. Fléchissez vos genoux pour être plus stable. Encore. Dernière fois. Ok, on reprend ici les mouvements vers le haut. Utilisez aussi vos jambes. Donc fléchissez, poussez les fesses vers l'arrière. On essaie avec les deux bras. Go. On reprend les quatre de chaque côté. Ici, quatre, trois, deux et change. Ok, relâchez ici. On va faire monter un petit peu le cardio. Vous êtes sur la pointe des pieds et vous sautiez pour l'instant. Relâchez vos bras et engagez tout de suite vos abdominaux. Attention à rester léger sur vos appuis. Un petit peu plus haut sur les talons derrière, vers les fessiers. Droite, gauche, droite, gauche. Gardez le rythme. Deux petits sauts à droite, deux petits sauts à gauche. Fléchis pieds. Allez, restez léger. N'oubliez pas que vous atterrissez sur les orteils. Après vous déroulez le pied, la plante de pied sur le sol. On ne doit rien entendre sur le sol. Commencez à écarter un petit peu les deux pieds. Poussez vers la droite et vers la gauche. Allez, encore. L'autre talon se dirige vers la fesse derrière. Levez votre pied. Encore. On revient au centre. Et talon fesse. On est toujours dans l'échauffement. Encore. Cloche pieds, droite et gauche. Allez, cherchez plus loin. Poussez sur vos orteils. Allez, huit dernières secondes. Quatre. Trois. Deux. Et un. Très bien. Marchez sur place. Montez les bras inspirés. Poussez vers le haut. Et relâchez. Allez, on reste en mouvement. On passe directement au cardio training, c'est maintenant. Ok. Écartez vos pieds plus large que vos épaules. Et commencez à échauffer un petit peu les cuisses. On va faire des tout petits mouvements vers le sol en squat. Si vous êtes essoufflé par l'échauffement, c'est normal. Et c'est mieux pour être justement prêt à ce qu'on va faire juste après. Là, donc le cardio training. On va faire des mouvements au sol, des mouvements en haut. Donc on va sauter parfois. Et si ce n'est pas possible pour vous, à cause de vos genoux, vos hanches ou vos chevilles, on trouvera des options. D'accord ? Donc restez toujours dans l'effort avec nous. Un petit peu plus bas. Poussez les fesses vers l'arrière. Et restez. Gardez le dos droit et fixez un point devant vous. Ok. On va faire trois petits et un pas chassé à droite. Trois petits et un pas chassé à gauche. Trois. Deux. Un. Et on se déplace. Poussez sur les orteils. Pour l'instant, tranquille. Quand vous replacez vos pieds, c'est toujours largeur de vos épaules. Même plus large. Encore. Pour être bien placé avec les genoux qui partent vers les extérieurs. On y va. Trois. Deux. Un. Et saute. On va essayer de sauter un petit peu plus haut. Poussez vers le haut. Tendez les jambes. Et là, vous descendez le bassin au plus bas. En bas. Et saute en haut. Encore. Trois. Deux. Un. Allez, même chose. Dernière fois. Ok. Talon fesse. Revenez au centre. Comme à l'échauffement, reprenez le même mouvement. Levez les talons vers les fessiers. Clos pieds. Restez en mouvement. Ici, si déjà vous êtes un peu trop fatigué au niveau cardio, pensez juste à récupérer, mais restez en mouvement. On change par exemple les clos pieds par des talons fesses. Ça, c'est une option. Alors, si vous avez des problèmes de genoux, restez au sol tout simplement. Pour ceux qui sont à l'aise, ils restent en clos pieds. Et justement, on va grandir un petit peu le mouvement. Pour chercher plus d'intensité. Allez. Encore. 4, 3, 2, et 1. Ok. Replacez vos pieds. Deuxième tour, la même chose. Pour l'instant, faites moi des tout petits mouvements au centre. Profitez-en pour faire descendre un petit peu la fréquence cardiaque. Et pour regarder un petit peu votre technique, la direction de vos genoux, le placement de votre dos, le regardement. On respire. On reprend les déplacements. 3, 2, 1. À droite. À gauche. Allez. 3, 2, 1. Fesses derrière. Encore. J'ai les orteils aussi qui se dirigent vers les extérieurs pour mieux ouvrir les hanches. On va sauter un petit peu plus haut. Allez. En bas. Et en haut. Encore. Poussez fort sur les pieds pour sauter vers le plafond. Même chose. Encore. 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 Un dernier. 3, 2, 1. Et reviens. Talons-fesses. Allez. Allez. Levez les pieds. Levez les pieds. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Ne crispez pas vos épaules. Ne crispez pas vos épaules. Relâchez le haut du corps. Tout se passe au niveau des abdos. Allez. Respirez. Respirez. On reprend les cloches-pieds. Droite et gauche. Un peu plus grand. Allez. N'oubliez pas l'option. C'est talons-fesses. Sans décoller les pieds. Tout simplement. 8 dernières secondes. Allez. Jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Ok. Marchez sur place. Enroulez les épaules. Et respirez. On va utiliser son tapis. Et je vais vous montrer. On va enchaîner deux exercices. Ok. Premier exercice. Vous posez les mains sur le sol. Et vous passez en planche. On rentre bien la tête. On essaie d'aligner les hanches avec les épaules. Restez. Attention au bassin qui descend. D'accord ? Si c'est le cas. Laissez vraiment de pousser vos fesses vers le haut. Et si c'est trop dur, vous restez sur les genoux. Tout simplement. Vous avez des options. N'hésitez pas à les prendre. Ensuite, genou droit. Genou gauche. Vers le ventre. Là, c'est la version la plus lente. D'accord ? Deuxième niveau. On va essayer d'accélérer. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Troisième niveau. Encore plus rapide. Encore. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Vous avez trois niveaux. D'accord ? Prenez celui qui vous va. Et pensez à respirer. Huit secondes. Poussez fort sur les mains. Et gardez vos bras bien tendus. Quatre, trois, deux, et un. Posez rapidement les genoux. Pieds droit devant. Regardez. Hop ! En position fente. Et les mains sur le genou. Je monte et je descends. En haut, en bas. Donc là, l'idée, c'est de décoller son genou et de le reposer. Mon talon est décollé derrière. En haut, en bas. Encore. N'hésitez pas à pousser avec vos mains. C'est pour ça qu'on met les mains devant pour s'aider vraiment à se relever. Huit dernières. Sept. Six. Allez, lâchez pas. Gardez le dos droit. Trois, quatre, trois, deux, et un. Très bien. On revient vers le sol. On se replace en planche. Sur les genoux ou sur les orteils. Vous avez la poitrine au-dessus de vos mains. Respirez. Allez, tenez bon, tenez bon. On baisse les épaules. On resserre ses omoplates dans le dos. On y va pour les genoux. Première option. Lancement. Droite. Et gauche. Deuxième option, un peu plus rapide. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Troisième option. J'accélère. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Encore. 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 Quatre, trois, deux, et un. OK. On se redresse. Pied gauche cette fois-ci devant vous. Pointez les orteils et séparez un petit peu les pieds. Je monte et je descends. Vous poussez avec les deux pieds, les orteils derrière et la totalité du pied devant. Allez, soufflez. Encore. Respirez, respirez. Vuit dernières. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. OK. Revenez debout. Relâchez un petit peu les jambes. N'hésitez pas à boire ici. Prenez quelques secondes pour aller vous hydrater et pour faire descendre la fréquence cardiaque. On va revenir sur des exercices debout. Donc vous pouvez pousser votre tapis. Vous faites de la place dans votre salon, dans votre chambre. On relâche un petit peu. OK. Levez les coudes et tournez ici un petit peu le dos. Ça nous permet de respirer ici, donc profitez-en. On arrive à la dernière partie. Encore. OK. Très bien. Allez, on a récupéré. Maintenant, on va se mettre de profil. Regardez ce que ça va donner. Vous connaissez sûrement ce mouvement. J'ai déjà fait plusieurs fois. On fléchit, on squat. On pose les mains. On saute vers l'arrière. On revient en squat. Et on fait un petit saut pour revenir. On fléchit. On pose les mains. On saute vers l'arrière. On revient en squat surtout. Et je saute vers le plafond. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on relâche. Encore. 1, 2. Là, on décortique. On revient et squat. Même chose. Squat. Pose les mains. Planche. Squat. Et je saute. Ensemble. Allez, décortiquez pour bien se placer. Pour éviter de se faire mal au dos. Et surtout, utiliser les jambes pour ça. Même chose. Squat. Et je redresse. Encore. Dernière fois. Ok. Une fois qu'on a ça, on va essayer d'accélérer. Donc, je descends. Hop. On rend le mouvement un petit peu plus fluide. Et tout de suite, je renchaîne avec un deuxième, puis un troisième. Attention à ce que le bassin ne descende pas trop. Donc, pas comme ça. D'accord ? Essayez de retenir votre bassin. Quitte à avoir les fesses un petit peu plus hautes. Allez, encore. Allez, chacun sous rythme. Décortiquez bien chaque mouvement. Ouvrez les genoux vers les extérieurs. Dernière fois. Ok. Ici, revenez. En petite foulée. Et on relâche. Les bras, on respire. On va faire ça encore une fois. Restez en mouvement pour récupérer. Vous aussi marchez. Tout simplement. Mais restez en mouvement. Restez avec moi. Encore huit secondes. Et après, on repart. Déplacez-vous si vous voulez. Allez. C'est reparti. Squat. Je pose mes mains en planche. Squat. Et je saute. Gardez votre rythme. Si vous avez besoin vraiment de ralentir pour comprendre chaque mouvement, n'hésitez pas. Moi, je préfère que vous soyez bien placés. Donc, d'aller vite et de faire n'importe quoi. Allez. Allez. Encore huit secondes. Encore huit secondes. Allez. Courage. Allez. On repart. Quatre. Trois. Deux. Go. C'est notre dernier tour. Et c'est le dernier exercice de notre séance. Essayez d'accélérer un petit peu. Allez. Allez. Encore. On lâche pas. On lâche pas. On lâche pas. On lâche pas. Quatre. Trois. Deux. Et un. Très bien. Petit mouvement sans récupérer. Je ne sais pas comment vous êtes chez vous. Mais ici, il fait très très chaud. Relâchez les bras. Restez en mouvement encore un petit peu. Ok. On relâche. Montez vos bras. Inspirez. Et relâchez. Nickel. On a fini. Maintenant, c'est le temps de s'étirer. On va utiliser le tapis. Tiens. Venez au sol. Venez. Sur les genoux. Replacez le pied droit devant. Et laissez descendre les hanches. Vers l'avant. Posez le coude. Et continuez à respirer. Allez, ce serait bien qu'à la fin du stretching, on ait bien descendu la fréquence cardiaque. D'accord ? Plus vite vous récupérez, plus vite la condition physique s'améliore. D'accord ? C'est comme ça qu'on voit si on a gagné du cardio ou pas. Donc essayez de voir en combien de temps, en combien de minutes, vous arrivez à vraiment à calmer le cœur, à calmer le cou. Ça vous permettra de voir un peu votre évolution durant les différentes séances. Très bien. On change. Pied gauche. Bien devant. Faites un grand pas devant. On descend le bassin. Glissez vers l'arrière. Tendez la jambe. Attrapez vos orteils. Très bien. On revient. Restez sur les genoux ou passez debout si vous avez mal aux genoux. On ouvre les bras. On va tirer vers l'arrière. Sortir la poitrine. Ensuite, on va sur le côté. Bras droit vers le haut. Changez. Très bien. On attrape les mains dans le dos. Poussez les poings vers le sol. Vous baissez les épaules et la tête. Très bien. Relâchez les mains. Enroulez un petit peu les épaules. On va passer debout. Hop. Et à plat. Déroulez votre dos doucement. Jusqu'en haut. Attrapez les mains à la poitrine. Arrondissez. On revient. On va l'attraper la cheville. Tirez un petit peu nos cuisses. On a bien travaillé ce matin. Très bien. Très bien. Changez. Pensez à bien serrer les deux genoux. Rentrez le ventre. Et à serrer les fessiers également. Allez, dernière fois pour le dos. Montez les bras, la tête. Inspirez. Expirez. Relâchez. Nickel. Bravo à vous. Félicitez-vous. J'espère que ça a été pour cette séance. Un cardio training. Que vous pouvez faire dans la semaine quand vous voulez. L'idéal, ça serait d'en faire au moins deux, voire trois dans la semaine pour avoir des résultats rapides. En tout cas, allez sur c8.fr. Tout y est pour vous entraîner. Et si vous voulez avoir des conseils nutrition, mangez-bouger.fr. Et aussi, envoyez-nous des petits mails pour participer à l'émission. Et pour ne pas me laisser seule sur le plateau comme ce matin. En tout cas, vous étiez là. Merci à vous. Et très bonne journée. Au revoir. Bonne journée.